Bonjour, bienvenue pour la deuxième journée de l'étude. Nous avons le plaisir d'accueillir comme conférence de verdure pour cette deuxième année Alexandra Vinciano de l'Université de Bucarest. Le sujet sur lequel sa communication porte aujourd'hui est le mythe de Pygmalion dans la littérature du XIXe siècle. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Madame la professeure Alexandra Vinciano, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour, moi aussi je remercie les organisateurs de ce colloque et en particulier Alice Thomas. Je vais vous entretenir maintenant sur le mythe de Pygmalion dans la littérature du XIXe siècle en partant d'Ovide, bien sûr, de ses métamorphoses et en passant par le roman d'art ou le roman d'artiste du XIXe siècle et en particulier le roman de Balzac-Sarazine pour finir avec Bacile Alexandrie et sa nouvelle impression d'Italie, la boucage de Thiers de Florence. Alors, on va commencer avec les éléments constitutifs du mythe de Pygmalion chez Ovide. La première chose est que le très essentiel de cette histoire, de cette métamorphose, est que l'artiste est dégoûté par les femmes réelles parce qu'il trouve qu'elles sont immorales. Pygmalion les avait vues, mais non, leur vie s'est lérate et s'offusquer des vies sans nombre transmises à la femme par la nature. Je vais utiliser le terme nature dans le sens classique du terme, le sens qu'utilise aussi Ovid et non pas le terme réalité. Alors, cependant, je continue avec la citation d'Ovid, « Cependant, avec un art admirable, il sculpta l'ivoire pure, lui donnant une beauté avec laquelle nulle forme ne peut naître. » Donc, il faut retenir ces deux choses, le découp pour la nature et le fait que la femme sculptée par Ovid a une beauté que nulle femme ne peut avoir. L'autre trait qu'il faut retenir du mythe d'Ovid est que Pygmalion est un antisocial. Il vit seul et isolé et il montre même un certain mépris pour la nature. Donc, la création de sa statue d'ivoire et sa manière d'entrer en compétition avec la nature qui, selon lui, serait incapable de créer la beauté idéale. Alors, ce topos de la compétition de l'artiste avec la nature est présent chez Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle ou Pline dans l'exemple du peintre grec Zeuxis, et je cite, « qui devons exécuter pour les habitants de Agrigène dans un tableau destiné à être consacré dans le temple de Junon l'Assinienne. Il examina leurs jeunes filles nues et en choisit cinq pour peindre d'après elles ce que chacune avait de plus beau. » On rencontre aussi chez Aristote ce commentaire sur l'art de Zeuxis dans sa poétique où il observe qu'il s'agit d'un artiste qui imite la nature en la dépassant. Et je cite d'Aristote, « Le modèle idéal du peintre doit être plus beau que la nature. Les objets sont tels que les peignés Zeuxis. » Le troisième exemple, le troisième repère important pour ce topos est Philostrate qui, dans la vie d'Apollon d'Utian, commente le concept de fantaisie, fantasia, et il dit que la beauté parfaite n'existe pas dans la nature et lorsque le peintre, le sculpteur, l'artiste doit représenter un dieu, il doit monter dans le monde des idées grâce à sa fantasia, sa fantasia. Alors, revenons à Pygmalion. L'artiste crée, il s'agit de la vie qui ressemble à une fille en chair et os. Et je cite au vide, « Elle a l'apparence d'une vraie jeune fille. On pourrait la croire vivante. » Et ça, c'est le compliment absolu qu'on fait à n'importe quel artiste. Elle semble, je cite à nouveau, « Prête à se mouvoir quand l'art se dissimule à force d'art. » Mais la nature, qui est dépassée, imitée et trahie, se venge parce que la statue ne bouge pas. Et Pygmalion, en train de lui faire l'amour, il la caresse, il lui offre des cadeaux. Donc, il lui donne des baisers, je cite, et pense qu'elle les lui rend. Il lui parle, elle est craint, et il croit sentir ses doigts presser les membres qu'il touche et craint que les bras ne soient marqués de bleu. Donc, il a peur de faire mal à la statue avec ses graisses. Et là, intervient un moment très important, lorsque Pygmalion se montre très humile et demande à Vénus, non pas de donner vie à la statue, mais de lui trouver une femme qui ressembla à sa statue. Et cette humilité plaît à Vénus, qui donne la vie au corps sculpté. Et une fois rentré chez lui, il voit que l'ivoire se mollit, là je cite Ovid, et qu'il perd sa rigidité. C'était un corps vivant dont les veines palpitent sous son bosse. Alors, il faudrait aussi retenir la sensualité de ce mythe, qui sera repris plusieurs fois dans l'histoire de la littérature. Alors, arrêtons-nous un instant sur la littérature du XXe siècle et je vais faire une très petite synthèse, parce qu'on va voir que ce mythe de Pygmalion se mélange durant le XIXe siècle au mythe de Promethe, parce que l'artiste romantique est un titan créateur qui vole la flamme de l'inspiration divine plutôt que de demander l'aide au Dieu. Et il y a plusieurs exemples de ce genre de génie romantique qui reprend la figure de Pygmalion dans la littérature française du XXe siècle. Surtout, le chef-d'œuvre inconnu est Sarazine de Balzac, l'œuvre de Zola, et Manette Salomon, écrite par les frères Bonnecourt. Alors, ce qui est important ici, c'est que ce rapport de l'amour entre artistes et modèles se développe autour de l'histoire d'amour entre... reprend l'histoire d'amour de Raphaël et la Fornarina, qui avait été raconté par Vasari dans ses vies des plus illustres peintres, sculpteurs et architectes. Donc, nous avons d'une part Pygmalion, nous avons d'autre part Prométhée et nous avons finalement Vasari. Alors, Vasari raconte que Raphaël était tellement amoureux de ce modèle qui s'appelle la Fornarina. C'est un tableau qu'on peut voir à Rome, à Galleria Barberini. Donc, il était tellement amoureux d'elle qu'il ne pouvait pas peindre sans elle. Donc, il demande au pape de lui permettre de vivre avec la Fornarina. Et ce mythe prendra une force incroyable au XIXe siècle et il sera représenté dans plusieurs tableaux et dans plusieurs textes littéraires qui s'inspirent de cette histoire. Alors, la raison principale pour le succès de ce mythe de Vasari est que Raphaël représente au XIXe siècle avec la sculpture grecque et avec l'art de Canova l'idéal de la beauté et de la grâce. Et ça, c'est l'influence de l'esthétique néo-classique de Winkielmann. Donc, nous avons un nouveau mythe de Pygmalion qui ajoute certains traits très importants. Maintenant, je vais m'arrêter sur le roman de Balzac, Sarazine, parce qu'on va voir comment Balzac reprend au vide, mais change beaucoup de choses. Alors, la première chose qu'il reprend au vide est le fait que Sarazine est un antisocial. Élève de l'artiste français Bouchardant, et je vous ai mis là un ange, un amour, Eros, de Bouchardant dans le PowerPoint. Mais la première chose est que Sarazine a un caractère difficile. Il est un génie romantique, donc un mélange de Pygmalion et de Prométhée, et il vit isolé, intéressé uniquement à son art. Et je cite Balzac, « Mais un type de son art, comme Canova le fut depuis, il se levait au jour, entrait dans son atelier pour n'en sortir qu'à la nuit, et ne vivait qu'avec sa muse. » Donc ça, ce refus de la nature reprend un thème de David. Mais ce Sarazine, qui est un certain inventé, on pourrait penser que Balzac se soit inspiré à Canova, qui l'admirait d'ailleurs beaucoup. Bon, donc cet artiste imaginaire, Sarazine, obtient le prix de Rome parce qu'il a beaucoup de talent, donc il ira à Rome pendant deux ans, comme ce prix de Rome offrait l'occasion aux artistes d'aller là-bas pour s'inspirer. C'est très important que Balzac veut ancrer l'histoire de Sarazine. Et il cite par exemple Diderot, qui avait écrit ces salons, où il faisait une sorte de commentaire des peintures exposées à ces salons de Paris, qui étaient très importants à l'époque. Et je cite Balzac, « Diderot renta comme un chef d'œuvre la statue de l'élève du Jordan. » Balzac connaissait très bien l'histoire de l'art, connaissait très bien l'art contemporain, et toutes ses références ne sont pas des références abstraites. Il fait toujours référence à quelque chose de très concret, qu'il avait vu et qui lui plaisait, vous allez voir. Alors, lorsqu'il arrive à Rome, Sarazine est fascinée par les musées, et il se dévie à son art. Et je cite, « Il admira les statues, les fesses, les tableaux, et plein d'émulations, il va à Rome, on pourrait tout au désir d'inscrire son nom entre les noms de Michel-Ange et de M. Bouchardant. » Je vous prie de retenir cette phrase, parce que nous allons la revoir presque telle qu'elle chez Alexandrie. Alors, pour compléter son expérience esthétique, Sarazine va à l'opéra, et là, il tombe amoureux d'un chanteur d'opéra castré, une véritable vedette de l'opéra romaine, au nom de la Zambinella. Mais il ne comprend pas qu'il ne s'agissait pas d'une femme. Donc, nous allons voir la tragédie que ça va m'entretenir. Son manque d'expérience, son idéalisme, est le convaincre que le chanteur qu'il voit sur la scène et qu'il le fascine par sa beauté, ou par sa voix merveilleuse, est l'incarnation de la beauté absolue. Je ne vais pas lire tout le fragment, mais ce qu'il faut retenir de ce fragment que je vous ai mis dans le PowerPoint, est qu'il admira la beauté idéale de la Zambinella. Et il cite l'histoire de Zexis, une histoire que j'avais évitée avant, racontée par Pling l'Ancien, où l'artiste cherche dans la nature, parmi les corps imparfaits, la perfection. Mais cette fois, une exception, Zambinella est parfaite, donc est la perfection même. Bon, Sarrazin, tout ça, des cris de plaisir, ce n'était plus une femme, c'était un chef d'œuvre. Et quand Zambinella a chanté, ce fut un délire. Donc ça aussi, il faut retenir la folie. Il éprouvait un mouvement de folie. Le fait que pour Sarrazin, et on va voir pour le personnage d'Alexandrie aussi, le plaisir esthétique donné par la musique engendre le plaisir esthétique que donne la sculpture. Mais la grande surprise est que cette fois, la nature semble avoir créé la beauté parfaite. On va voir que ce n'est pas le cas, mais pour le moment, Zambinella le pense. Alors, la folie est décrite avec beaucoup de détails. Il fut obligé de quitter le théâtre. Ses jambes tremblantes refusaient presque de le soutenir. On va voir que ça aussi revient chez Alexandrie. Mais la chose la plus importante est que lorsqu'il revient à la maison, la Zambinella, pardon, le sculpteur, Sarrazin, est très inspiré par la Zambinella et il commence à créer son livre. Il tomba dans un de ces plusieurs sites d'activités qui nous révèlent la présence de principes nouveaux dans notre existence. Bon, là, je me suis mis dans le premier point de plusieurs œuvres d'art qui ont pu inspirer Balzac. Le premier est le Hermaphrodite qui arrive au Louvre avec la collection Borghese achetée par Napoléon exactement sur quelques années avant la publication de cette nouvelle. Puis, le deuxième, qui est essentiel, le tableau de Giraudet, Le Sommeil d'Indignan, qui est un tableau qui fascinait Balzac. Il avait demandé à l'artiste de pouvoir le contempler toute seule. et finalement, la sculpture de Canova qui reprend le... enfin, qui reprend, qui a le même sujet que Le Sommeil d'Indignan. Et nous allons voir comment ça a inspiré Balzac parce que, dans la nouvelle, ce qui suit est que Sarrazin invite le chanteur, la Zambinella, pour lui montrer sa statue parce qu'il l'a courtisée, cette chanteuse-chanteur. Mais, en la voyant de près, il se rend compte qu'il s'agit d'un homme castré et non pas d'une femme. Et alors, il veut le tuer et il veut aussi détruire son œuvre. Et il veut le tuer parce qu'il pense que cette présence réelle de l'objet de son désir a tué son idéal de beauté. Et il dit, sans cesse, je penserais à cette femme imaginaire en voyant une femme belle. Donc, le conflit entre le modèle qu'il avait cru que Dambinella a manifesté et la réalité qui était très loin de ce qu'il avait pensé. Monstre, dit Sarrazin à Dambinella. « Toi qui ne peux donner la vie à rien, tu m'as dépeuplé la terre de toutes ces femmes. » Bon. Sarrazin est un roman un chassé. Il sera donc un récit dans un récit. L'histoire du sculpteur Sarrazin racontait à Mme de Rocheville par un narrateur durant une fête dans une maison parisienne devant un tableau qu'ils sont en train d'admirer. Donc, la narration explique ce tableau. Et ce tableau est le sommet d'Indignan de Géraudet, l'explication de Balzac et que le cardinal qui était le protecteur de la Dambinella avait fait tuer l'artiste et avait volé la statue qui avait été ensuite le modèle du peintre d'Irode. Maintenant, nous arrivons à la boucatière de Florence, de Bastille-Alexandrie. Et il faut savoir qu'Alexandrie connaissait très bien la littérature française parce que son père l'avait envoyé à Paris à l'âge de 14 ans. Il reste là jusqu'à 19 ans quand il part en Italie. Et c'est un long voyage où il regarde toutes les œuvres d'art qu'on a indiqué de faire dans le Grand Tour. Ça, c'est très important. Il ne s'agit pas d'une simple visite, mais il s'agit complètement de son éducation qui était typique des gens, même des bourgeois, non pas seulement de la noblesse, au XIXe siècle. Et la boucatière de Florence est écrite à 20 ans, à 21 ans, juste après son retour de l'Italie. Alors, c'est un texte toujours en chassé, donc avec un récit, dans un récit, et il est écrit à la première personne. Nous allons reconnaître des éléments soit de Dovide, soit de Balzac, et nous allons voir comment Alexandrie réécrit cette histoire. Donc, le narrateur est un jeune roumain qui visite l'Italie et qui est pris du syndrome de Stendhal. il est très angoissé qu'il ne va pas pouvoir tout voir et comprendre. Et j'ai mis là la traduction française de ce texte. Il est obsédé de cette beauté et je ne vais pas le lire. Alors, ce jeune voyageur entre dans la Florence, dans la cathédrale et il voit de loin un tableau qu'il a prévu à Andrea del Sarto. Et Andrea del Sarto est un disciple de Raphaël. Ce qui est très intéressant ici est qu'Alexandrie change les données de l'histoire et il remplace Ron, qu'il n'aimait pas du tout, avec Florence qui l'adorait. Et, je cite vraiment parce qu'il est très important, il dit « Je m'approchais des tombeaux de Brunelles qui est de Giotto, les architectes de l'église éditaient en détail toutes les richesses de ces monuments glorieux. Puis, en les laissant derrière moi, je me dirigeais vers une chapelle latérale pour examiner une peinture représentant de Sainte-Cécile que j'avais vue de loin illuminée par les rayons du lampe d'argent. L'expression angélique de son visage, les couleurs mélancoliques de ses joues et surtout la grâce et la fragilité imprimées dans les yeux du personnage me semblèrent si majestueux que je m'approchais pour voir cet adjet d'un tableau d'Andrea del Sarto. Car dans toutes les œuvres de ce fameux artiste, j'avais noté ces douces ombres comme des voiles transparents qui contournent les yeux. Nous voyons qu'Alexandrie est très raffinée dans sa description d'art et qu'il ne s'agit pas d'une simple citation banale et stéréotypée. Mais, en regardant de plus près la signature inscrite sur le tableau, le narrateur voit qu'il s'agit d'un peintre qui connaît bien qui est le peintre Haine. Bon, maintenant, nous rentrons dans le récit parce que le narrateur rencontre juste à côté du tableau son ami, le peintre Haine, qui lui raconte l'histoire du tableau. Le tableau, le fondamental dans ce texte, c'est une énigme, c'est un, c'est ce qui nous motive de lire encore pour voir qui était cette Sainte-Cécile et pourquoi ce peintre Haine l'avait peintre. Mais commençons par l'histoire de la vie de ce peintre Haine qui raconte au narrateur. Et nous allons rencontrer des éléments qu'on avait déjà vus chez Balzac. Et depuis que j'avais, je cite Alexandrie, je vous ai dit qu'on allait revoir exactement la même phase de Balzac et la voilà. Depuis que j'avais adopté la carrière dans laquelle Michel-Ange, Titien, Raphaël et d'autres artistes immortels avaient fait des pas de géant, le seul but de mon existant était d'ajouter une nouvelle feu à la couronne de merveille de ma patrie. Donc, voilà que Haine reprend la phrase de Sarazine. La deuxième chose que Haine reprend de Sarazine, c'est l'amour pour l'opéra. Il est entraîné par son mec à l'opéra et là, il est en bas d'un, être qui lui semble venu d'un autre monde. Elle semblait, je suis Alexandrie, elle semblait un être de l'autre monde, belle et fascinante comme le génie de la vie céleste. Alors, nous rencontrons à nouveau la folie amoureuse et nous rencontrons à nouveau le désir de faire le portrait de la chanteuse. Mais, à ces topoïs, on va ajouter un autre, c'est-à-dire à nouveau une inspiration de l'histoire de Raphaël racontée par Vasari. Ne sachant pas comment peindre le visage de Sainte Cécile, l'artiste n'arrive pas à tenir son tableau et lorsqu'il voit et il tombe amoureux de Cécile, il va savoir comment le finir. Ne sachant quelles expressions lui donner, je cite à l'extérieur, je n'avais pas terminé mon travail. Mais le côté de son visage s'imprégna si clairement dans mon esprit que sans le savoir, sans le devoir, je fais du portrait. Ça, c'est fondamental qu'il ne la révoque pas. Donc, oui, il est personnel, mais on voit que le tableau va remplacer la femme aimée. La joie de voir à côté de moi l'image de l'ange dont j'étais tombée amoureuse me portait une exaltation si grande que je tombais à genoux devant le tableau et le prenant dans mes bras le couvrir de baisers. Alors ça, là, nous le voyons au vide. Donc, si vous voulez, Alexandre a mélangé au vide et balzac. Mais à partir de ce moment, il change complètement les données de l'histoire parce que tout ça, toutes les références à balzac ne l'intéressent pas. Le seul but de ce texte est de donner deux symboles de la culture italienne, la peinture et la musique d'opéra manifestées dans deux personnages littéraires. Alors, ce qui est très intéressant est que le même topos de balzac, c'est-à-dire que la trance dans laquelle il entre lorsqu'il écoute pour la première fois Casta Diva, l'air qu'interprète la femme aimée, il entre lui-même dans une trance picturale qui lui permet de donner vie à son propre art. Et ça, cette continuation entre l'artiste musicale et picturale est très importante. Alors, pour finir, j'arrive à mes conclusions, ce que je veux soutenir est que ce texte est très important parce qu'il introduit grâce à une esthétique romantique qui est tout à fait de son temps, il introduit le genre ephrastique dans la littérature humaine et si vous regardez les années des publications des textes que j'ai cité au début de ces textes ephrastiques françaises, vous allez voir qu'il est parfaitement synchrone. ce qui n'a pas été remarqué comme il n'a pas été remarqué que Balzac s'inspire de que Alessane s'inspire de Balzac de sa razine et donc que son modèle est parmi les plus raffinés de ce genre de littérature. Je vous remercie pour l'attention et j'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Merci. Nous remercions Alexandra. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, parce que il y a plus de revenir. Oui. Oui. Merci beaucoup Alexandra parce que nous avons une fin de de parler.